Nous enchaînons ici à Lyon avec le Prix Les Charmes, c'est la 7ème, le second multi, le sur 4 avec des concurrents qui sont âgés de 4 ans. Ils sont tous là au départ, gros plan sur Loïc Leronard, sans doute un petit peu déçus par la disqualification de Sabrina Leforge tout à l'heure dans l'épreuve au trop monté. Cheryl Castellet, Samos du Vivier numéro 2, Charles qui est assez froid, qui n'est pas forcément des plus courageux, Sotis du Boulet à la numéro 3. Saga de la balle est complètement abandonnée, on a de l'argent tout de même sur Sweet Rainbow avec Jean-François Sonnet qui est à 9,20€, 6,20€ pour le numéro 9. Sad Lor-Souet avec Stéphane Singlant déféré des 4 pieds, ça sent tout de même le rendez-vous bien préparé ici pour Stéphane Singlant. Nous surveillerons de près également Sing Rimac le numéro 11, même si ses derniers succès ont été acquis en étant déféré, ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui. Au contraire de Scud Quick qui a fait très très forte impression l'autre jour le numéro 12, qui est favori ici à 4,90€, il s'entend très très bien avec Mickaël Messager. Sirtaki, toc blanche, afin de le différencier du numéro 2, Samos du Vivier qui aura la toc verte. Sensation, Jules Rie est très jouée, c'est le numéro 14, Jean-Paul Gauvin, très très belle fin de course l'autre jour, Solé Paul-Homme de Vincennes en terminant 4e, déféré les 4 là aussi. Se fera du ride, Soléa Rivoli avec Philippe Blaujard, star de Reds et puis Sylvie de Bétan, le numéro 18 qui est à 14€ avec Serge Pelletier. Sylvie de Bétan, Jean-Charles qu'on avait vu notamment s'imposer à la fin du mois de septembre sur l'hippodrome de Vincennes. On s'échauffe, on s'entraîne et on se réchauffe aussi parce que c'est vrai que dehors il fait plus que frisque. Juste pour conclure avec Sylvie de Bétan, ça ressemble à une courbe de visée. Et aussi, au vu des gains, c'est vrai que... Pour les deux les mieux engagés à leur échelon, que ce soit le 9, Saddamer, ou le 18, Sylvie de Bétan. En tout cas, ça sent la course un petit peu cochée dans le programme ou dans le calepin depuis un petit moment. A 570€ de la qualification pour Sylvie de Bétan. La finale 5, ici avec le numéro 15, Sofora Durier, côté corde on va dire et en pleine piste, c'est le 5, source du boucher. Avec pas mal de pouliches au départ d'ailleurs, elles seront 11 au départ sur les 18 pour cette course réservée aux 4 ans. C'est une épreuve qualificative au challenge des 4 ans du centre-est justement. Donc on a quand même quelques bons espoirs, on va dire, de la région. Et pourquoi pas ce numéro 12, Scud Quick, entraîné par Eric Proudhon. On a vu la kazakh de l'écurie Quickstar l'emporter avec Titi Quick dans la première course. Pourquoi pas un coup de 2 pour cette kazakh, c'est possible. C'est pas le même entourage, pas le même entraînement non plus. Là c'est Eric Proudhon qui entraîne donc Scud Quick, qui fait partie quand même des incontournables de la course. Un vrai droitier en plus. Un bilan des 6 dernières courses, 4 victoires, 2 disqualifications. Voilà, ça sera une question de sagesse a priori pour Scud Quick. Mais enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre, on s'entend bien du côté de Scud Quick et de Mickaël Messager. Et l'autre jour c'était très très bien ici. Il battait en plus Salvador Vry, qu'on a vu tout à l'heure, qui a répété. Donc la ligne est assez favorable. Si le chien l'a bien récupéré, il devrait pouvoir réussir un nouveau numéro. S'il reste sage, on a ici justement numéro 13, Sirtaki, qui s'exerce avec je crois ses côtés. Numéro 4, Saga de la balle. Vous préférez le kazakhshock, c'est ça ? Au niveau de la danse, c'est le Sirtaki ou le kazakhshock ? Ah oui, exact. Non mais c'est bon. Vous êtes bien curieux, hein ? Non, non. Allez, numéro 7 maintenant, c'est Sirtel du Parc. Elle est estimée, elle est très estimée par Noël Busset. Elle avait du mal à tourner, Jean-Charles, lors de l'une de ses tentatives sur l'épaule-homme de Saint-Gallemier. Ça remonte à peu près un mois de cela. Bon, c'est vrai qu'elle reste sur 3 disqualifications, mais méfiez-vous, elle vaut beaucoup mieux que ça. Il y avait de l'argent ce matin, il y avait 8 euros. Même si ça remonte, elle mérite quand même un très très large crédit. Oui, mais en même temps, elle reste sur 3 disqualifications. Voilà, c'est ça, c'est Loïc. C'est un peu le point négatif. Là, ça se passe bien. Mais ça se passe souvent bien avec Alain, lors des échauffements. Et puis après, en compétition, elle commence à un peu se tendre. Le 14, sensation Jullery. Avec Jean-Paul Gauvin. On l'a vu avec Tango en début de journée. On a vu Key, également, qui a pris la 3e place sur le Bruto. Moi, j'ai l'impression que c'est une première chance dans cette course. J'en aurais bien fait une favorite, d'ailleurs. Elle est proposée actuellement à 5,60 euros. C'est la cote qui fond, d'ailleurs. Première chance théorique, quand même, avec sensation Jullery qui redescend quand même un petit peu de catégorie, justement, par rapport à cette dernière sortie à Vincennes. Il ne lui a pas manqué grand-chose. Il faut prendre la 3e place l'autre jour. C'était quand même devant elle. Il y avait Sissi-Mauraville, Source Royal, où Stéphane Nantes est un bon lot sur la petite piste de l'hippodrome de Vincennes. Méfiance, quand même. Je crois, d'ailleurs, que ce jour-là, il avait gagné dans un réclame, mais que ce coupe Jullery, Jean-Paul Gauvin. Il avait réussi une bonne soirée, même si ce coupe Jullery et a changé de main depuis, suite à cette tentative à réclamer. Alors, Saga de la balle, donc, a failli trébucher la numéro 4 avec la numéro 13 de Sirtaki. Finalement, il ne se quitte plus. Saga de la balle qui avait remporté un réclamé sur les pôles de Bernays au mois de juin dernier, qui depuis a honorablement tenu sa partie. Il a l'air de bien démarrer. Oui, ça se passe bien. Maintenant, c'est quand même parti des gros outsiders. Elle a des petites références, on va dire, pour jouer les troubles faites, mais pas réparées quand même pour la victoire au papier. Pour une 4e place à Groscott pour le multi. C'est vrai que ça a un gros support du multi, oui. Bon, pourquoi pas. Enfin, elle n'est pas hors d'affaires. On va essayer de trouver également le numéro 11, Signe Grimag, qui est très abandonné. Alors, c'est vrai que ces derniers succès ont été obtenus en étant déféré les 4 pieds. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, c'est une belle acquisition de Jean-Philippe Duchesé qu'il avait acquis cet été à Vichy. Il y a quoi, 6 semaines de cela ? C'était très bien ici. Oui, c'est vrai. Mais déféré les 4. C'est là l'optique. Et c'est certainement pour cette raison que la cote est très élevée puisqu'il y a plus de 70 contre 1. Parce qu'en valeur intrinsèque, le cheval mérite beaucoup moins. Alors, elle, Solé arrive hier. Elle vient d'être disqualifiée pour la première fois de sa carrière. Ça s'est mal passé dans la phase finale. Les commissaires ont sévit. Et c'était la première fois. Donc, on ne va peut-être pas lui en tenir trop rigueur. Maintenant, elle avait failli connaître pareil, mais les aventures à Laval. Il y avait eu enquête sur ses allures. Alors, elle avait gagné, effectivement. Mais apparemment, actuellement, elle manque peut-être un peu de souplesse quand même. On n'a pas parlé également, Jean-Charles, devant de concurrents comme le numéro 8, Sega, avec Jean Boilereau. Ne tenez pas compte de sa dernière tentative à Vincennes. C'est un coup oui, un coup non avec lui. C'est binaire. C'est premier disqualifié. Premier disqualifié. Sans arrêt. Sans arrêt. Là, on est dans le bon tempo. On est dans la bonne foulée. Voilà, on est dans la bonne foulée. On reste sur une disqualification. Donc, normalement, après, c'est une victoire. Si on emploie le rythme des six dernières sorties. Le cycle, parfois, est interrompu. En tout cas, Sega avait bien gagné à Vichy cet été. Belle épreuve que ce multi. On a parlé de Sylvie de Beton tout à l'heure. Bien engagée également. C'est le numéro 18. Sophora Lurie de Lequin. C'était très bien la dernière fois. Avec Loïc Lerunard. C'est un peu comme Sabrina de Forges. Deux concurrentes qui sont capables de briller aussi bien autrementé qu'à l'athlée. Et puis, Samos Duvivier, numéro 2, qui était un peu abandonné, qui était un peu joué ce matin. C'est un cheval qui n'est pas forcément toujours très courageux, comme me l'avait confié Jérôme Huguet. Parfois un petit peu froid durant le parcours. Sylvie de Beton, le 18 à 17 contre 1. C'est peut-être un petit peu trop. On va voir ça, en tout cas, dans quelques instants. Avec les deux échelons de départ qui volent. Ah, premier faux départ. Premier faux départ de la journée. Il en fallait un. Voilà, l'enfant et un, ça sera pour les multis de cette septième course. Alors, où est-ce que ça s'est passé ? Qui est le ou la faut-il ? Il y a quand même 11 pouliches au départ. Saga de la balle, Calugaz, numéro 4, la casacque jaune. On l'a vu tout à l'heure, à l'heure de la volte à l'entraînement, on va dire, aux essais, c'est le volet. Justement, Saga de la balle était bien partie. On avait également Samos Duvivier en tête. Bon, à moins que ça se passe aux 25 mètres. Difficile d'avoir une certitude. On va être prudent et on va patienter. Maintenant, si quelqu'un est sanctionné, il faudra qu'il ou elle parte derrière l'adversaire. Sur un dos ou en léger retrait. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Alors, on aura sans doute quelques précisions tout à l'heure. On va rester prudent pendant ce temps-là. Sadler Sway, on l'a dit également, c'est certainement une des priorités de cette compétition numéro 9 avec Stéphane Singlant qui a effectué le déplacement avec ce fils de Mambo King. Alors, Solé arrive hier, elle n'est pas en avance. C'est ça, elle est ici. Ok. Du coup, on leur demande de ralentir un petit peu. On suivra également même... Alors, ce n'est pas un faux départ, nous dit-on. C'est un incident au moment du départ qui s'est produit. Donc, c'est pour cette raison qu'on a repris. Deuxième ligne, alors, parce qu'il y a eu un peu de cafouillage où c'est un peu touché les roues en deuxième ligne. Peut-être ça qui a motivé le starter pour reprendre le départ. En tout cas, personne n'est sanctionné. Tout le monde peut prendre un départ, comme il l'entend, pour cette deuxième tentative. On voit un cheval qui est en salle, c'est inverse là-bas. Je crois que c'est Star de Red, non ? C'est Star de Red, oui, c'est ça. Un casac de l'écuil et l'écherne avec Annie Canabriand. Solé arrive hier et Philippe Dejaurent toujours un petit peu... Enfin, pas en retard, je ne sais pas, mais en tout cas qui patientent un maximum dans les raquettes. Alors, ici, Jérôme Muguet, Jean-Paul Gauvin avec le Renard. Ils sont tous là. C'est Gage en Boilereau qui va s'élancer complètement dehors au premier poteau. Savolt. Et c'est parti, mais plutôt mal pour le 2. Savo Duvier qui est remis néanmoins dans de bonnes allures avec Saga de la balle qui est bien parti en dedans. Avec Sadler Sway également. Un petit peu plus loin, nous retrouvons le numéro 3, Sotis du Boulet également, qui est au contact des premiers avec le numéro 6, Sweet Trembo. Un peu ton qui est assez étiré. Pour le moment, Sylvie de Betten trotte plutôt à l'arrière-garde avec le numéro 15, Sofora Luride. A l'arrière également, le favori, Scud Quick, numéro 12. Faute du 13, Sirtaki. Sirtaki est au galop. Et puis une faute en tête également, Jean-Charles du numéro 9, Sadler Sway qui perd le contact. L'un des concurrents, vu également, qui disparaît. Le numéro 9, Sadler Sway qui disparaît définitivement puisqu'il a pris la piste de dégagement. Le 9 et le 13, vraisemblablement disqualifiés. On fait le forcing avec le 2. Samos Duvivier qui, après un départ, lui, hésitant, a été remis dans des bonnes allures et s'est porté résolument en tête. Devant le numéro 4, Saga de la Balle qui est maintenant 2e. Troisième place pour le 6, Suitrembo. Des concurrents détachés du reste du peloton emmenés actuellement par l'As, Cheryl Castellet ou encore tout à l'extérieur. Le numéro 10, Swing Dubudget qui rendait pourtant 25 mètres et qui est très très bien parti. A son échelon, on notera également la disqualification donc du 17, Starderetz. 9, 13 et 17 hors course. Et à l'arrière-garde, toujours notamment le 18, Sylvie de Betten ou encore le numéro 12, Scott Quick qui est quand même détaché qui est vraiment parmi les derniers, l'un des concurrents. Vu le numéro 12, Scott Quick. Avec 4, 5 concurrents un peu détachés mais un peu ton qui se reforme quelque peu maintenant avec Samos Duvivier, Loris Garcia, numéro 2 qui est en tête avec le numéro 4, Saga de la Balle qui est dans son sillage. Le numéro 8, Suitrembo. Et troisième devant Sautis Duboulet, le numéro 3 avec le numéro 10, Swing Dubudget qui est au contact des premiers. Cheryl Castellet, Sautrel du Parc également qui viennent un peu plus loin avec le numéro 5, source du boucher qui est en dedans. Saga également et Scott Quick, le favori qui commence à faire mouvement maintenant qui vient à la hauteur de Sylvie de Betten. Scott Quick est un cheval très dur, un cheval de train qui vient de faire forte impression dernièrement sur cette piste et qui emmène dans son sillage le numéro 15, Sophora Luride pour se diriger vers le tenant des écuries avec Samos Duvivier qui est toujours en tête avec à son extérieur la présence de Swing Dubudget. Saga de la Balle est troisième, suivi encore par le numéro 6, Suitrembo. Les concurrents qui sont un peu en retrait tels que Singh Grimag qui est à l'arrière-gale en compagnie également du numéro 16, Solea Rivolière. Et lorsqu'il tentait de se rapprocher le numéro 12, Scott Quick qui se montre très très hésitant et qui se montre même fautif. Scott Quick est fortement ralenti dans sa progression et c'en est terminé à mon avis pour le numéro 12. Scott Quick, le numéro 2, Samos Duvivier, toujours en tête, accompagné par le numéro 10, Swing Dubudget, le numéro 4, Saga de la Balle qui est dans leur dos et qui semble avoir quelques ressources. On a également pas trop mal placé avec des concurrents qui tentent maintenant de se rapprocher à l'image du numéro 3, un Sottise Duboulet qui vient tout à l'extérieur en menant notamment le numéro 8, Saga. Et puis de l'arrière-garde le 18, Sylvie de Betten qui gagne maintenant quelques rangs dans le wagon de l'extérieur, le troisième wagon qui se rapproche, vitesse grand B. Oui, faute du 10, Swing Dubudget qui rétrograde maintenant et le numéro 3, Sottise Duboulet qui vient attaquer Samos Duvivier. Attention également à Saga, le numéro 8 qui s'annonce, Saga de la Balle étant dedans et Sylvie de Betten maintenant qui vient très vite en dehors avec Serge Pelletier, 250 mètres du poteau, avec le long de la corde Samos Duvivier qui tente de repartir. Sylvie de Betten qui penche un peu sur sa gauche, Saga qui se défend bien avec le numéro 3, Sottise Duboulet alors que le numéro 15, ce foraluride, refait pas mal de terrain. Sylvie de Betten qui a pris nettement l'avantage maintenant à 50 mètres du poteau, le numéro 18 en deuxième position, le numéro 15, Sophora Durie qui termine très vite. Sylvie de Betten l'emporte, Sophora Durie les deuxièmes. La troisième place pour le numéro 3, Sottise Duboulet, c'est le 8, Saga pour le multi qui conclut quatrième. Oui, justement ce qui nous donnera multi, Laurent, 18, 15, 3 et 8. Et 15 euros pour la gagnante, Sylvie de Betten qui l'emporte devant une autre pouliche, le 15, Sophora Durie qui a bien couru. Autre pouliche, le numéro 3, Sottise Duboulet et c'est un Poulain qui conclut à la quatrième place, le numéro 8, Saga qui a donc conclu à la quatrième place. 18, 15, 3 et 8 avec un multi qui s'annonce quand même assez spéculatif. Autant que le favori n'est pas présent, les deux favoris ne sont pas là. Sadler Swede numéro 9 et également Squid Quick le 12. Qu'on a perdu très vite et Squid Quick qu'on a perdu également sur une faute. Alors qu'il tentait de se rapprocher. On avait mis quand même l'accent sur cette candidature. de Sylvie de Betten sûrement préparée au petit soin par David Aron. Qui est à ses côtés d'ailleurs, à ses côtés de Serge Pelletier. Un tandem qu'on avait vu briller il y a quelques saisons de cela dans un GNT avec un certain malade morge à Saint-Galmiers, on s'en souvient. Alors ils ont évité toutes les embûches, ils sont là. Parcours sur mesure donné par Serge Pelletier. On se rapproche dans le wagon 3 qui pour le coup avance. Ce qui est plutôt bien quand on tente de se rapprocher. On voit la faute du numéro 10, la swing du budget. Ça aurait pu semer un peu la perturbation. Heureusement il n'en a rien été. Et alors Serge Pelletier qui va laisser faire sa jumeur. C'est vrai qu'elle penche très sérieusement à sa gauche vers les tribunes. Mais il la laisse faire finalement et c'est comme ça qu'elle avance le plus vite. Et Sofora Lurit c'est pas mal du tout. Regardez avec Loïc Le Renard. Elle va bien se relancer dans la phase finale. Elle restait déjà sur une belle 3ème place ici même dans cette spécialité. Bon derrière on a Sensation Jules Rie qui est ici. Dont on a beaucoup parlé avant le départ. La casque rouge c'est celle de Soléa Rivelière. Et puis regardez Signe Riemag. Regardez Signe Riemag qui est là. Qui n'était pas les ferrés aujourd'hui. Qui a fait le petit parcours en dedans. Lorsque Signe Riemag sera présent sur un programme des ferrés les 4. Faudra s'en méfier. Et Soléa Rivelière c'est la bonne note. Vous avez montré parce qu'à un moment elle a... Enfin c'est pas qu'on penche. Mais c'est qu'elle a pu le passage entre deux concurrentes. Elle ne peut pas progresser dans la phase finale. Elle aurait peut-être été dans le multi. Avec une droite un petit peu plus limpide. En tout cas c'est l'une des bonnes notes. 18, 15, 3 et 8. L'arrivée de ce multi. La 7ème course. On se retrouve dans quelques instants pour notre dernière épreuve. Ici le prix des sapins réservé aux amateurs. Mais tout de suite l'hippodrome de Saint-Cloud. Saint-Cloud.